vidéo imprévue pour ce soir il est maintenant jeudi soir je vais encore monter la vidéo qui sortira demain mais je suis rentré à la maison assez tard j'ai eu une grosse journée beaucoup de trucs a terminé au bureau je suis rentré ici vers 20h30 21h éclaté fatigué avec une envie c'est de dormir mais je me suis mis comme défi maintenant vraiment essayer de tenir une routine de sport chaque jour peu importe ce qui se passe peu importe le moral chaque jour du sport et en plus de ça je dois du commenter la vidéo qui sortira demain et j'ai reçu à l'instant un message sur sur youtube d'une personne qui me disait qu'elle avait de la peine niveau motivation si jamais je fais du vélo donc c'est pour ça que je suis un peu soufflé s'il ya du bruit c'est pour ça je m'excuse d'avance mais j'ai reçu ce message d'une personne qui me disait justement qu'elle était vraiment démotivée qu'elle avait zéro motivation ces temps et que c'était très dur pour elle que vous voyez que c'est une période difficile et c'est pas la seule il ya beaucoup de personnes qui m'écrivent des messages de ce type ces temps en tout cas bien plus que d'habitude je pense une période qui est ultra ultra difficile pour beaucoup de personnes et je le cache pas non plus c'est vraiment pas easy et des jours ça va très bien des jours ça va pas du tout et des jours c'est la grosse merde des jours ça va mieux des jours on voit le bout du tunnel enfin voilà c'est vraiment des aléas tous les jours c'est chaque jour différent comme je l'avais dit sur une plateforme instable mais je pense que c'est dans ces périodes difficiles que c'est important et je pense que le mot difficile et le mot important vont de pair très souvent dès que c'est difficile on a tendance à faire l'autruche à se cacher directement à éviter le problème à se dire bon ça va passer je pense à autre chose c'est pas grave je pense c'est justement ces périodes qui sont ultra importantes je pense que plus la période difficile plus l'importance plus il ya de choses à en tirer plus il ya de le soin à en tirer et plus on peut réussir à apprendre sur soi même et si je prends le parallèle par rapport à ma période avec le covid mon agence le business les ambitions et tout ça a été immense bouleversé et ce matin j'en parle avec phil en bras droit il me disait putain mec mais 2020 quelle année et j'ai fait un débrief rapide oui c'était la merde on n'a pas réussi à atteindre la vision qu'on avait mais si je me concentre que sur ce qui est allé et sur toutes ces choses que j'ai pu apprendre durant cette période c'est 20 20 c'est dingue c'est dingue en termes d'années d'apprentissage de leçons tirer donc je pense que si vous checkez cette vidéo et vous avez de la peine que vous êtes démotivés que pour vous c'est une période compliquée que vos ambitions en prennent un coup que votre entreprise en prend un coup ou peu emporte si vous avez de la peine à la traversée dit le bien que c'est maintenant que c'est important c'est maintenant qu'il faut tout donner là il est actuellement 22h05 je fais du vélo j'ai pas du tout envie ça me démotive je suis rentré j'avais pas du tout envie de le faire mais c'est maintenant que je me dis que c'est important c'est maintenant que je me dis qu'il y en a plein qui vont abandonner c'est maintenant que je me dis qu'il y en a plein qui vont brisser les bras qu'il y en a plein qui vont juste dire allez je ferme les yeux ça a passé soyez différent soyez vraiment différent maintenant c'est maintenant qu'il ya un test c'est maintenant qu'il faut réussir à prendre les devants et c'est maintenant qu'il faut réussir à se dire je donne tout et c'est quand c'est difficile ça devient intéressant quand c'est facile quand ça va bien quand les affaires roule quand l'économie tourne c'est facile c'est facile on avance on avance mais c'est maintenant que le test se fait c'est maintenant que la sélection se fait c'est maintenant qu'il y a des personnes qui vont aller de l'avant c'est maintenant qu'il y a des personnes qui vont malheureusement devoir stopper ce qu'elles font abandonner des rêves les ambitions c'est la vie faites partie des personnes qui vont aller de l'avant continue à fond lâchez pas et quand c'est chiant quand c'est difficile quand c'est dur quand vous voulez abandonner dites vous que c'est exactement à cet instant là qu'il y a des personnes qui abandonnent il y a une conférence que j'ai écouté il y a pas longtemps en anglais si j'ai le lien je le mettrai sous la vidéo et c'est un mec qui dit que voilà on est plein de personnes accrochées à une corde et au fil du temps qu'il est personne qui lâche et il faut être cette personne qui tient qui tient faut pas trop regarder ce qui lâche pour pas se dire bon et c'est dur moi aussi je lâche mais il faut vraiment regarder son chemin sa vision ce qu'on veut réussir accomplir et tenir le coup tenir 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 accrochez vous à fond vous allez encore en chier ça va être dur il y aura plein de trucs galère on traverse tous ensemble personne qui malheureusement évite cette période même les grosses boîtes qui marche bien il y a d'autres choses qui vont pas aussi dans ces boîtes là je pense c'est maintenant 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 faut tout donner ça peut être chiant ça peut être dur on peut l'accepter mais faut aller de l'avant donc bougez vous à fond un max de force à vous et quand ce sera difficile pensez à cette vidéo pensez aux personnes qui vont abandonner et soyez cette personne qui va de l'avant plein de force à vous accrochez vous donnez le max possible et si ces vidéos peuvent vous motiver vous aider alors je suis plus heureux de tous prenez soin de vous et surtout oubliez pas un truc sourire à fond ça fait une immense différence